Stade, joueurs, ballons et arbitres, sans oublier les spectateurs. Tout était réuni samedi par le comité d'organisation du Corporate Championship sur les différentes installations de football de Moune-et-Dank pour la deuxième journée de cette compétition dans son édition 2024. Une compétition qui voit cette année l'entrée en lice de l'équipe de la présidence de la République. Permettez-moi d'abord de remercier le chef de l'État, le président de la République et le secrétaire général, les directeurs de cabinet mais qui ont bien voulu faire en sorte que cette activité de la présidence, notamment la mise en place du comité du club de football. Cette année, c'est la première fois que la présidence participe à cette activité, un tournoi inter-entreprise et administration. L'objectif pour nous, dans l'optique de ce que le chef de l'État a lancé, le sport, la santé, le bien-être et surtout la cohésion au sein des collaborateurs et pour créer aussi un seul esprit entre collaborateurs et autour des valeurs du sport. Une organisation qui se bonifie chaque année par le savoir-faire du comité d'organisation et ce, pour le bien-être des participants. C'est la troisième édition, donc on a quasiment un modèle de management connu qu'on essaie d'appliquer et d'améliorer. Pour ce qui est de cette deuxième journée, on est parti sur les mêmes standards, c'est-à-dire une coordination générale avec plusieurs aspects, notamment la logistique, la sécurité, les délégués, donc les responsables de sites. Nouvellement inscrit dans la compétition, l'équipe de la présidence de la République, loin de prétendotique cette année, prend progressivement la mesure du tournoi. La présidence est d'abord là pour se faire connaître, pour montrer qu'elle a une équipe de football, mais nous travaillons progressivement avec des entraînements et je pense qu'on fera peut-être mieux qu'aujourd'hui et mieux que la journée précédente. Désormais inscrite dans le calendrier sportif des entreprises et administrations gabonaises, la Corporate Championship épouse les principes de partage et de vivre ensemble, prônés par les plus hautes autorités du pays.